Bonjour, vous venez de quelle commune ? Je viens d'inscrire France. D'accord, vous avez emmené quoi ? Juste chez les visueux. Selon une étude menée pour l'Observatoire des déchets en 2014, les ressourceries et les recycleries étaient peu connues en Guadeloupe. La communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre détient sur son territoire un pôle de valorisation des déchets, PVD, à Mornalo. Composé d'une déchetterie et d'une ressourcerie, ce PVD s'inscrit pleinement non seulement dans les orientations régionales mais également dans les orientations nationales et européennes. Ici, à la déchetterie de Mornalo, en fait, c'est vraiment une journée portes ouverte. Donc la ressourcerie aujourd'hui n'est pas ouverte au public, mais on peut déjà expliquer au public comment elle va fonctionner puisque l'ouverture est imminente. Leur expliquer qu'est-ce que deviendront les objets qu'ils vont déposer, quels objets ils peuvent déposer, mais aussi en profiter pour faire de la pédagogie sur la déchetterie parce que souvent, on entend dire « je ne trie pas parce que ça ne sert à rien ». Oui, ça sert à quelque chose. Tous les déchets qu'on trie sont ensuite valorisés d'une façon ou d'une autre. Soit démantelés pour récupérer la matière et refaire de nouveaux objets. Soit réparés, soit réutilisés. Et c'est ce qu'on veut expliquer. Et on veut que justement, le public s'approprie cet outil qui est le pôle de valorisation des déchets avec la déchetterie et la ressourcerie. Ce site se veut plus qu'une déchetterie. Il s'inscrit comme un acteur de l'économie circulaire. Ici, on parle de réemploi, de réparation et de réutilisation. Faire découvrir tous les administrés qui souhaitent découvrir. Qu'est-ce qu'est ce bâtiment ? Puisque beaucoup de personnes passent de la rue et se demandent qu'est-ce qui peut bien se passer ici. Donc ici, c'est la ressourcerie. Ça consiste généralement à faire découvrir qu'ils peuvent amener des déchets. Donc leurs déchets électroniques, des équipements qui sont aussi revalorisés. Donc four à micro-ondes, réfrigérateurs qui sont en état de fonctionnement bien sûr. Divers objets comme la texture, le bois et de voir qu'est-ce qui se fabrique ici. Parce que nous faisons la revalorisation et la transformation des déchets qui sont souvent mis en déchets tri pour les retirer du circuit du gaspillage. Donc ils seront par la suite remis en vente en état de fonctionnement à des prix très bas. Projet pilote et exemplaire en Guadeloupe. Le PVD constitue aujourd'hui un équipement structurant en faveur du réemploi des objets voués à l'abandon et du tri des déchets en vue de leur recyclage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !